Pour le 9e vidéo de la francophonie, la délégation gabonaise est déjà à Kinshasa pour participer à ces jeux. Nous en parlons dans ce journal en santé. Quel est l'apport de la société civile dans l'appropriation du protocole des Maputo ? Les détails dans ce journal. Encore une fois, bonjour et merci de nous suivre pour vous informer. Le gouvernement a tenu sa réunion hebdomadaire du Conseil des ministres. Comme tous les vendredis, je vous propose un extrait du compte-rendu avec le ministre de la Communication et Média, Patrick Mouyaya Katemwe. La communication du président de la République a porté sur quatre points principaux, à savoir le premier point porté sur une note très triste à la suite de la découverte tragique ce 13 juillet 2023 dans la matinée du corps sans vie de l'honorable chérubin Oken de Senga, député national et ministre honoraire de la République démocratique du Congo. Le président de la République a fait observer aux membres du Conseil une minute de recueillement en mémoire des élus qui, encore, il y a quelques mois, siégeaient avec nous dans cette salle. Selon les informations communiquées au public par le procureur général près la Cour de cassation, au cours de son point de presse, à compagnie du président du Conseil supérieur de la magistrature et du procureur général près la Cour constitutionnelle, les premiers éléments d'enquête semblent confirmer la thèse d'un crime crapuleux et un premier suspect a été interpellé. Le président de la République a, de la manière la plus ferme, désapprouvé et condamné ces crimes odieux qui a ôté la vie à un serviteur de la République dans des conditions tragiques que rien et alors rien ne saurait justifier. En sa qualité de garant de la nation, de la paix et de la sécurité individuelle et collective, mais aussi du bon fonctionnement des institutions, il n'a pu contenir sa colère et son indignation quant à l'atteinte faite par cet acte odieux au symbole de la République, notre République. Le président de la République a souligné que cette barbarie, autant que toutes les autres formes de forfaiture sordide auxquelles s'adonnent les ennemis de la République, est une attaque contre les symboles du pays, en l'occurrence la paix et la sécurité, en quel endroit chaque citoyen, où qu'il se trouve, sans discrimination fondée sur sa race, sa tribu, ses convictions politiques ou religieuses. Il a exprimé ses condoléances les plus attristées à la famille de l'illustre disparu. Je l'ai dit tantôt, la délégation gabonaise est déjà à Kinshasa pour participer au 9e jeu de la francophonie qui ouvre ses portes le 28 juillet. Prochain, les détails dans ses reportages. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous nous retrouvons pratiquement à l'homère parce que la craie a été merveilleuse. On est sortis, on est venus nous accueillir jusqu'à l'avion. On passait traîner un peu à l'aéroport, mais là, nous sommes déjà dehors. C'est une bonne impression. Du coup, d'après, c'est une bonne impression. Pour le moment, il y a 14 personnes qui sont arrivées. La grande délégation sera derrière. Mais je vous assure que nous sommes venus pour repartir les médailles d'or. C'est la consigne. Tout le monde dit, ceux qui ne nous connaissent pas ont souvent peur de nous. De ne pas avoir peur en repartir. On va aller doucement avec eux pour repartir avec les meilleurs médailles. C'est tout. Troïka politique, parlons-en avec cette réunion sur les taux d'échange. Regardez. Cette réunion en préparation de la cinquième revue du programme avec le Fonds monétaire international dans le cadre de l'accord élargi de crédit a examiné les statuts des repères et autres engagements avec le Fonds monétaire international, la situation des finances publiques à fin 2023 et la situation du taux d'échange. En présence des deux invités spéciaux, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Vital Caméré, et de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, les ministres des finances a instruit les experts des finances et la Banque centrale du Congo d'organiser des réunions techniques pour proposer des mesures concrètes visant à stabiliser le taux d'échange. Nous voulons de passer la quatrième revue et nous allons vers la cinquième revue qui sera réalisée en octobre prochain. Et nous voulions nous assurer que les données à fin juin qui porteront, ceux lesquels porteront, portera cette revue, sont en accord, en adéquation avec les objectifs du programme. L'autre point que nous avons abordé, c'est un point assez spécifique concernant la gestion salariale et un autre concernant la subvention pétrolière. La situation macroéconomique de la République démocratique du Congo qui demeure relativement stable malgré la surchauffe sur les marchés d'échange et celui des biens et services est scruté au quotidien, avec rigueur, mais aussi avec la maîtrise qu'il faut. C'est en principe aujourd'hui que prend fin les dépôts des candidatures pour la députation nationale après 20 jours. Tous ces bureaux de réception et traitement des candidatures devraient être fermés. Mais hier, une matinée électorale a été organisée par les réseaux d'éducation civique au Congo. Une matinée électorale a été organisée par le réseau d'éducation civique au Congo, RICIC, autour de la mobilisation de l'électorat pour un processus électoral démocratique crédible, apaisé et inclusif en République démocratique du Congo en 2023. Ces travaux visent à mobiliser la population à travers une sensibilisation autour des informations fiables recueillies à la source concernant le déroulement du processus électoral en cours. Les participants assises-assises sont des représentants des organisations de la société civile, notamment la Dynamique Nationale des Femmes Candidates d'INAFEK, Agir pour des élections transparentes et apaisées à ETA, ainsi que l'association fédérative belge 11111, un des partenaires du développement citoyen. Cinq provinces de la RDC sont concernées, notamment Kinshasa, Kouillou, Okatunga, Kassai-Central, Nord et Sud-Kivu. Dans son intervention, le secrétaire exécutif provincial de la CENI a, en nom du président Denis Kadima Kassdi, loué cette initiative du RECIC permettant à la population de bien suivre le cheminement du processus jusqu'à la ténue des élections au mois de décembre 2023. Ce travail que le RECIC compte faire doit beaucoup aider la CENI pour que la population puisse avoir l'information réelle, l'information à la source. De son côté, le secrétaire exécutif du RECIC, Jean-Michel Mvondo, est revenu sur les axes prioritaires du projet. Nous travaillons toujours avec la CENI parce qu'il y aura la question des accréditations à long terme pour se monitorer les processus. Il y aura la question des sensibilisations où nous allons donner des espaces à la CENI pour que la CENI puisse partager à la population les vraies et les meilleures informations. N'ayant l'outil à l'agréable, l'assistance a été gratifiée et d'une production musicale accompagnée d'une CENI cadrant avec la sensibilisation de la masse en matière électorale. Et cette mission d'itinérance du gouverneur militaire de la province de Litori, Luboya Kachama, pour sensibiliser la population sur la dénonciation des personnes suspectes. La population de ce point a réservé un accueil chalier au lieutenant général Luboya Kachama du gouverneur de Litori et toute sa délégation ici à Boudonne, située à une dizaine de kilomètres à l'ouest de la ville de Bouye. Juste après, s'en est suivie une visite guidée aux installations de la centrale hydroélectrique de Boudonne, imminente en capacité, mais réduite à cause de son état vêtiste datant. De la procédure, deuxième étape, se lisine ici, dans la salle de commande et des machines, le lieutenant général Luboya Kachama a eu de l'explication sur le fonctionnement, la mise à condition de ces barrages avec une capacité de 10,8 MW lors de la construction. Aujourd'hui, au regard de la vêtiste de certains matériels, cette centrale produit 2,5 MW. Le gouverneur de Luturi après a promis canaliser les délouances de la population au travers de la Sokimo à Saïrachi pour augmenter sa capacité et moderniser cette centrale. Les demandes de la population, c'était de rétablir le courant dans cette grande cité. Pour cela, il fallait, n'est-ce pas, réhabiliter la centrale de Bouddhane. Nous sommes venus ici visiter cette centrale, voir de quoi il s'agit, quels sont les problèmes, pour aussi, de mon côté, saisir l'autorité. Parce que, comme je vous dis toujours, Luturi, avec sa population, mérite beaucoup. Ça, c'est une province d'avenir. Nonostens, tout ce qu'on voit aujourd'hui, ça va se terminer insécemment. L'autorité provinciale voudrait aussi obtenir la contribution de tous les coûts sociaux, notamment la FED, pour que les autorités bénéficient de l'électricité. Ce pilier ici, l'électricité, c'est quelque chose de très important dans le développement de Luturi. L'ingénieur de Dominguiti, Kabaseki, de la terre d'électroquimou, c'est du satisfait de la visite de l'autorité provinciale. Ces promesses, nous les prenons à cœur. Ensemble, nous allons donner le matchment de nos mieux pour arriver à maintenir le courant à la centrale hydroélectrique de Boudana afin de desservir la ville de Bounia et ses environs. Après avoir signé dans le livre d'or de ses barrages, le lieutenant général, le bouyant Kachomo-djoun encourage le travail de celles centrales qui ont tenu en dépit des difficultés énormes qui n'est plus rien. Ne sera comme auparavant avec l'appui du chef de l'État, Félix Antoine. On va changer de chapitre pour parler santé à présent. Comme annoncé à l'ouverture de ce journal, la société civile congolaise s'investit pour la vulgarisation du protocole de Maputo et pour l'appropriation par la RDC. Ceci en marge de la célébration du 20e anniversaire de ce protocole. Commentaire Jean-Pierre Ndodemass. Les 20 ans du protocole de Maputo, c'est aussi la célébration des victoires remportées dans le processus de mise en oeuvre de cet instrument juridique de protection des droits des femmes en République démocratique du Congo. Des années d'efforts conjuguées des organisations de la société civile pour aboutir à des réformes notamment en matière de l'accès des femmes aux services de santé sexuelle et reproductive. Le protocole a été ratifié. Il a été publié au journal officiel depuis 2018 je pense et depuis lors beaucoup d'activités sont mises en oeuvre pour sa vulgarisation mais aussi pour sa mise en pratique. Beaucoup reste à faire. Nous en avons parlé. C'est de continuer cette vulgarisation mais aussi au-delà des aspects juridiques travailler sur l'obtention du soutien social autour des droits des femmes qui est encore un défi important dû au présenteur socio-culturel relatif à notre société. Cette célébration était également une occasion de rappeler les défis qui restent à relever pour concrétiser la domestication du protocole de Maputo en RDC. Le protocole de Maputo aujourd'hui 20 ans c'est un instrument qui peut être utilisé pour sauver la femme et surtout pour donner beaucoup plus avantage aux femmes. Rappelons par ailleurs que le protocole de Maputo est le premier traité ratifié par la RDC qui reconnaît l'accès à l'avortement médicalisé sous conditions comme un droit auquel les femmes peuvent recourir. Autre chose, 50 homoniers formés en homonérie et plusieurs autres matières par l'IDER en éducation homonérie pour la paix et le développement. Ils ont reçu leur diplôme de main de leur encadrère et autorité académique. La remise sanctionne six mois de formation en ligne. On fait le point avec José Baït-Tambre. Après six mois de formation en ligne sur deux thèmes liés à l'homonérie, 50 homonés du mot formé sont mises à la portée de la République pour une main d'oeuvre qualifiée dans le domaine de l'homonérie en RDC caractérisée par deux discours, témoignages, les tout couronnés par la remise de diplômes, cette cérémonie a connu une forte présence des autorités administratives, académiques, religieuses et familles des récipiendaires. Dans son allocution, le secrétaire général de la fondation LIDMUR, leader en éducation homonérie pour la paix et le développement, a estimé que le défi qu'imposait cette formation de six mois a pleinement été rélevé. Il a par ailleurs insisté sur l'importance de ce cursus qui dispense d'une formation théologique impeccable et une ouverture à d'autres disciplines. Notre souci c'est de disponibiliser à notre cher bon pays la République comme le Quatrième Congo une ressource humaine qualifiée parce que vous avez remarqué qu'on ne sait pas vraiment focaliser dans un seul domaine. On a eu à étendre les notions donc on est fiers du premier pas. Je pense que c'est bon, on attend voir l'avenir ce qu'est l'avenir nous préserve. Arsène Bouana Safi a félicité les finalistes de la première promotion édition 2023 et salué les efforts déployés par son institution pour produire les ressources humaines de qualité adaptée et apporter des solutions durables aux problèmes auxquels le pays est confronté. Cette institution répond aux besoins des professionnalisations d'hormonniers et propose une formation professionnelle du niveau universitaire dans les domaines. Un nouveau comité de gestion à la tête du marché de la liberté et plusieurs défis attendent ces comités qui devraient mettre les bouchers d'où pour réussir ces mandats. Jean-Pierre Andolo Demasi C'est un marché qui a été abandonné à son triste sort et l'entrée en fonction de la nouvelle équipe apporte de l'espoir aux vendeurs et agents commis au service de ce marché. La cérémonie de remise et reprise marquée par l'absence de l'administrateur sortant s'est déroulée en la présence des conseillers du ministre provincial de l'intérieur Gracien Tsakala et d'autres témoins l'arrivée de Didier Ngunda fait renaître de l'espoir qui dès son premier discours promet déjà de redorer l'image du marché. Nous sommes venus pour vous servir et grâce à Dieu nous allons y parvenir. Notre première tâche c'est de résoudre les problèmes d'arrivée de salaire des agents et également attaquer l'insalubrité. Du côté des vendeurs c'est le même son de cloche. Notre problème c'est qu'on s'occupe de nos conditions de vie l'eau l'électricité les immondices et aussi les taxes exorbitantes. Le marché de la liberté est l'un des plus grands marchés de Kinshasa qui fut construit en guise de récompense aux habitants du district de la Tchangou pour avoir résisté à l'agression des rebelles il y a de cela 25 ans. Le chapitre de l'environnement retenait que les acteurs de la société civile se retrouvent dans un atelier de validation et adoption du projet des décrets fixant les normes environnementales en République démocratique du Congo. Francine Atoumissi et Bijoukama. La République démocratique du Congo sera bientôt dotée de ses normes environnementales. Les réflexions autour de cet atelier de validation et adoption du projet des décrets fixant les normes environnementales spécifiques des régés dans le milieu réceptaire en RDC. Un atelier organisé par le ministère de l'Environnement et Développement durable, la société civile, les industriels ainsi que des scientifiques ce vendredi 14 juillet à CEPAS dans la commune de la Goumbé. Ces acteurs réfléchissent autour de ces projets car les activités industrielles et autres sont à la base des régés dans le milieu récepteur air, eau, sol et sous-sol sans respect des normes environnementales. L'activité industrielle génère toujours ou dans la plupart des cas ces régés peuvent être soit solides, soit liquides, soit gazeux. Les lois du pays et les normes internationales veulent que ces régés soient d'abord traités au sein de l'industrie avant toute évacuation dans le milieu récepteur. C'est comme ça que nous allons accompagner grâce à notre expertise et aux laboratoires physico-chimiques et microbiologiques que nous avons ici à Kinshasa sur place pour accompagner justement le ministère de l'Environnement et Développement Durable qui a cette responsabilité de l'évaluation de conformité environnementale. Signalons que ce projet de décret qui est une mesure d'application de la loi 0011 portant protection et promotion de l'environnement est une première en République démocratique. du Congo depuis l'indépendance pour déterminer les limites acceptables réalité des pollutions. Développement des 145 territoires Songololo retrouve de l'espoir grâce à ses projets. La ministre d'Etat, ministre du Plan a sensibilisé la population sur l'appropriation des réalisations du président de la République. Françoise Buelawaki Pomporumba était dans sa suite. Durant sa mission d'évaluation du PEDEL 145 territoire, un point d'honneur a été placé à KINPC. Judith Sumino Atuluka, baptisée KINPAVITA par ses frères et soeurs, elle fait la fierté de ses origines au niveau national. Voir notre propre fille à Songololo est un motif de satisfaction. Avec elle, le meilleur est à venir. Pour cette première mission officielle au Congo central, l'UDEPES, sa formation politique, a mobilisé du monde. Le parti présidentiel se prépare aux élections dans l'ordre et la discipline pour offrir à leur candidat Félix-Antoine Tshisekedi, un second mandat et vise une majorité parlementaire. Je suis venu faire le suivi de programmes de développement local de 145 territoires initiés par le chef de l'État. Nous sommes convenus avec différentes structures de continuer les travaux pour la construction des infrastructures, notamment des écoles jusqu'au mois d'août. Je suis fille de Songololo. Mon père et ma mère sont connus ici. Enfant, je venais rendre visite à mon grand-père. Songololo sort des oubliettes, crie la population. A Songololo, il n'y a aucune activité économique. La vie est très difficile. Nous voulons qu'on puisse sélectionner vraiment les routes des agricoles pour essayer un peu de désenclaver des recoins de notre territoire de Songololo. La même ambiance a été observée lors de son passage au siège du parti présidentiel au territoire de Mwanda. Elle a exhorté les combattants au Congo central à redoubler de vigilance, à s'approprier les réalisations sociales du président de la République. Le processus électoral est en jeu de l'heure au menu d'une matinée politique dans la salle du 30 juin. Alou Boumbachi, l'envoyé de l'Union sacrée et honorable a invité la population à soutenir les actions du chef de l'État. C'est une entrée qui est en faille de la mission de redynamisation des activités de l'IDPES conduite par le secrétaire national chargé de justice et des droits humains dans le territoire de Mwaka dans la province de Kassai. Tout a commencé au village Bongachala où la population de cette bourgade s'est mobilisée massivement pour réserver un accueil digne à ses filles du terroir maître Varisekal à la couette. Ici, l'envoyé politique du secrétaire général Oguissaye Kabouya était obligé d'improviser un échange avec ses soeurs et frères du village de son père. Séance tenante et Varisekal à la procédé à l'armée symbolique des sacs de ciment et une enveloppe pour le débit des travaux de construction d'un centre médical moderne. Question de soulager tant sur paix les conditions sociales de ces derniers. De là, le cortège de Varisekal à la couette a pris la direction de Mwaka-Centre où l'attendait une marée humaine. Sur place, le lieutenant politique de Félix Antoine Tiseké d'Itilombo a été porté en triomphe par les cadres et combattants de l'IDPS. Pour communier avec la base de son parti, Varisekal était obligé de faire la marche à pied jusqu'au lieu du rassemblement populaire. devant une assistance chauffée en blanc, les jeunes cadres de l'IDPS a galvanisé la foule sur les enjeux politiques de l'air. Dans la foulée, ces hauts cadres de l'IDPS a annoncé l'achat de la parcelle ou devant abriter les sièges fédéraux du parti sur fonds propres. Une action qui s'inscrit dans la vision du secrétaire général de doter chaque fédération d'une parcelle pour redynamiser les activités du parti sur l'ensemble du territoire national. Concernant le processus électoral en cours, Maître Varis a rassuré ses interlocutaires de la tenue des élections générales dans la délée concessionnelle. Il n'y aura ni dialogue ni glissement car l'IDPS au fonds propres Sous-titrage FR ?